Marché bourrable. Dès l'entrée du marché, c'est un bac à ordues qui vous accueille. Mais tout à côté, des commerçants étalent leurs marchandises à même le sol. On trouve les ouillons, les pâtes d'arachide, l'huile de palme et autres. Une situation qui n'honore pas le secteur commercial. Il y a les saletés partout. Là, vous voyez même là. On met les bacs à ordues au milieu de là où les gens, il n'y a vraiment pas le passage pour que les gens passent pour aller faire le marché. C'est là où les gens viennent ici pour faire le marché, pour avoir à manger. Mais il y a les saletés partout, il y a les saletés dont on n'arrive même pas à respirer ici. Vous voyez, il y a des déchets partout, il y a des ordues, l'odeur même est nos herbans. Nous, nous n'allons même pas bien respirer. Et regardez, les bacs d'ordis sont mis au milieu. Au lieu de mettre là où on a mis pour mettre les bacs d'ordis, eux, ils peuvent faire mettre ça au milieu des gens. Là où on va les trucs à manger, les aliments et tout, on les expose à la saleté. Et malgré, on parle du choléra. Le phénomène des salubrités se remarque aussi dans d'autres marchés, ce qui pousse à savoir où est passée la notion de propriété vécue par les commerçants. Alors, on se demande à qui revient la faute. Le marché, c'est un lieu où on vend des produits qu'on achète pour consommer. Mais le lieu est très sale. Parfois, on ne nettoie pas. Il y a des ordures par-ci, par-là. Parfois, si tu passes dans le marché, c'est comme si tu étais en train de passer là où il y a des dépôts, des salubrités. Et tu ne peux pas respirer. Arrivé à un certain moment, tu peux t'habiller belle et bien. Mais arrivé au marché, en rentrant à la maison, tous tes habits sont salis. Même certaines commerçantes, ils vendent des légumes et on n'achète pas cela. Au lieu de chercher un lieu et déposer cela, ils déposent cela dans le marché. Et il y a même des déchets, des alliés, de viande, de beurre qu'on fait défecuité dans le marché. Si tu passes dans le marché, tu n'as même pas l'impression. Mais comme tu es obligé par la fin, tu parviens même à parvenir dans le marché. Malgré les efforts des autorités qui essaient d'assainir le marché, il n'en demeure pas moins que les commerçants doivent s'organiser pour éviter les conséquences néfastes.